Francis Ngannou est en train de se ressourcer dans son village abatté avant son prochain combat comme on l'annonce depuis un certain temps dans les réseaux et dans beaucoup de pages sportives contre Ferrera il est en train de se ressourcer dans son village avant ce combat là de l'autre côté c'est Joel Mbep après sa médaille d'or aux Jeux Olympiques à Paris il est du côté du Cameroun pour se ressourcer c'est toujours bien de penser à sa source à son origine au pays qu'il a vu naître en tout cas c'est à apprécier félicitations encore pour ta médaille champion depuis quelques jours on ne fait que nous parler de Marbrise qui serait déjà de retour au Cameroun dans tous les cas nous sommes aujourd'hui le 13 août et le 7 septembre prochain c'est à dire moins d'un mois nous aurons notre première confrontation contre la Namibie contre la Namibie on nous parle également du lieu du match qui serait donc planifié pour être à Japoma on parle selon certaines rumeurs aussi du coach qui ne serait pas d'accord de ce lieu du match là et qui aimerait que les matchs se jouent à Yaoundé rien n'est encore officiel de tout ce que je vous dis donc ça c'est ce que racontent beaucoup de pages sportives bref qu'à cela ne tienne dans les jours ou semaines à venir nous aurons droit à une convocation des joueurs qui vont prendre part à la préparation de ces deux confrontations du mois de septembre prochain on attend tout simplement nous sommes en alerte dans les jours qui vont venir sans doute on aura des nouvelles des news concernant les Lyons et Nantes nos jeunes soeurs du côté de Yaoundé prépare la U20 FIFA Colombie 2024 en Colombie je disais tantôt elles sont en train de faire les derniers réglages avant de pouvoir s'envoler de ce côté là le tournoi ou bien la coupe du monde va se jouer le 31 août prochain ça commence le 31 août prochain et je ne souhaite que bonne chance à nos jeunes soeurs pour qu'elle puisse faire bonne mine et pouvoir représenter dignement le Cameroun de ce côté voilà de l'autre côté en Russie c'est Ngamale qui se fait huer après avoir raté un pénalty face à Zenith l'attaquant Camerounais Ngamale a été sifflé par les supporters il a fait un début de championnat très très encourageable et là après avoir fait ce faux pas il a eu droit voilà je dirais comme ça à ce sifflement de ses supporters et voilà c'est le football en tout cas c'est le football il faut s'attendre à ça deux fois tu es au top deux fois tu es en bas et il faut savoir jouer avec les humeurs des différents supporters les amis je vais clôturer ceci avec Lionel Ateba qui serait donc en route pour la Tanzanie pour un montant d'environ 200 000 dollars n'est ce pas c'est quelques temps après son arrivée donc en Algérie où il a quand même fait quelques belles performances durant cette saison précédente là mais maintenant semblerait il il va désormais évoluer du côté de la Tanzanie les amis c'était tout ce que j'avais à partager avec vous on se reprend dans les prochaines publications d'ici à là portez vous bien ciao